Je suis ici avec Anne, fidélactrice de Deleuze Magazine, dans l'atelier de pain et tradition. Nous allons découvrir pourquoi leurs pains bio sont si bons. Tout commence par des céréales de qualité issues d'exploitation agricole bio en Alsace. Une région de France où le climat se prête parfaitement à la culture des céréales. Jean Kirchel, philosophe et boulanger qui a inspiré pain et tradition, s'y rend régulièrement. Car il dérige à quelques kilomètres de là, ce moulin grain qui appartient à la famille Kirchel depuis 1760. Les céréales biologiques sont moulues dans la plus pure tradition en différents types de farine. Le travail ne fait alors que commencer. Après un pétrissage intense, on passe à une première longue fermentation avec une oxygénation manuelle tous les heures. C'est ce procédé qui donne au pain toute sa saveur et ses arômes. Après une deuxième fermentation plus courte, il est prêt à être enfourné. Cette méthode à l'ancienne prend beaucoup de temps, mais le résultat est bien meilleur. Il n'y a aucun ajout d'exhausteur de goût ni de conservateur. Résultat, un pain délicieux qui se conserve longtemps à la croûte super-coustillante et une mie moelleuse. Ce pain d'épautre et graines de courge de pain et tradition, c'est le pain préféré de Anne pour préparer son pain perdu au yaourt grec et aux figues. Retrouvez sa recette sur delesse.be Sous-titrage Société Radio-Canada